DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose une fois de plus de revenir sur cette affaire qui divise la République démocratique du Congo au Gabon. Et cela par leur fédération interposée. Vous le savez, la République démocratique du Congo par la Fédération Congolaise de Football Association avait porté plainte contre le Gabon pour avoir utilisé un joueur qui aurait usurpé son identité. Il s'agit bien de Ghellor Kanga, dont on aurait des informations qu'il serait plutôt natif de Kinshasa. Contrairement à ce qui a toujours été déclaré. La RDC a porté plainte et bien évidemment appuyé ses plaintes sur certains documents. Et la CAF avait saisi le Gabon afin que ce dernier puisse aussi donner ses éléments de défense. Mais après, la CAF ne pouvant pas trancher sur cette affaire. Et le verdict devait tomber le dimanche dernier, dimanche 9 mai 2021. Mais la CAF a dû sursoir ce verdict pour demander à la République démocratique du Congo des éléments nouveaux étant donné que ce qui avait été fourni ne pouvait pas en tout cas permettre à la CAF de sanctionner le Gabon. Alors la FECOFA a bien évidemment renvoyé d'autres documents dont on n'a pas tout à fait de précision sur le contenu. Bon, on parle de cartes et des lecteurs, on dit que la Direction Générale de Migration de la RDC serait entrée aussi en danse. Mais une question, en tout cas, nous taraude l'esprit. Une question dérange l'opinion publique de la République démocratique du Congo. Comment Ghellor Kanga a-t-il pu quitter la République démocratique du Congo s'il n'avait pas un document lui permettant de quitter la RDC ? Nous allons essayer en tout cas de répondre à cette question. Mais avant, je vous propose de suivre quelques minutes d'analyse sur cette affaire Ghellor Kanga sur peut-être des problèmes d'organisation interne à la République démocratique du Congo qui pourraient en tout cas affaiblir la plainte de la RDC. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos. que nous allons vous proposer. Suivez cet extrait. Nous nous retrouvons tout de suite après pour conclure ce sujet. A tout de suite. Ensuite, sur le continent, avec ce dossier brûlant entre la Fédération Congolaise de Football Association et la Fédération Gabonaise de Football, autour du joueur Ghellor Kanga et la Fédération Congolaise de Football Association qui a accusé la Fédération Gabonaise. Les verdicts étaient attendus pour ce week-end et la CAF, finalement, Jean-Pierre Kagimangandou, renvoie les dossiers pour le week-end prochain demandant à la FECOFA de pouvoir compléter les dossiers, notamment avec l'acte de naissance du joueur. Soit copie, passeport congolais, voire permis de conduire. Il faut dire que c'est la Confédération qui a cette affaire pour les traitements et la suite à réserver à l'une ou l'autre fédération. Ce qui est vrai, c'est que maintenant, c'est qu'une des deux formations, je le disais, en début de cette émission, voudrait présenter les preuves, les moyens de défense pour que, finalement, la CAF puisse normalement et minutieusement traiter ce dossier. Il appartient aujourd'hui à la Fédération Congolais de football, l'association qui, autre les documents, les pièces qu'il avait déjà envoyées à la CAF, en a fourni d'autres, un supplément d'information, pour justement appuyer et à soi très 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 bien ses arguments. Et donc, je pense qu'il est tout à fait normal que la CAF prenne un peu de temps pour statuer sur ce quart, parce qu'il ne faut pas y aller, non plus, dans la précipitation, pour risquer de brûler certaines étapes. Moi, je pense que c'est de bonne guerre que les deux fédérations se livrent ce combat et que celle qui en sortira vainqueur va pouvoir justement se qualifier et donc se dire que c'est au fruit, en tout cas, d'un grand effort, d'un grand sacrifice qu'il aura eu raison. Et je pense que, comme je le disais en début de mon intervention, c'est trop difficile, même pour la presse, de commenter une affaire qui est encore en plein examen. Mais sinon, je me dis que la Fédération Congolaise du Football, l'association plus que déterminée, à pouvoir faire voir à la CAF qu'elle a raison et qu'elle peut, à la suite de cette affaire, la résolution s'est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations du Football parce qu'elle vient trop bien que l'élimination de la RDC de cette course pour la qualification a fait mal à plus d'un sportif congolaire. Or, la nationalité congolaise, elle est une et... Un, des, visible, Ndala, un supplément ? Oui, un supplément, parce que j'ai salué d'abord une chose. Dans mon complément d'information, je voulais parler de l'apport de tout un gouvernement, l'apport de tout un pays dans ses dimensions. Quand on parle de la CENI, ça fait partie de ce qu'on appelle l'institution d'appui à la démocratie. Et donc, on ne peut pas séparer la CENI et la République démocratique du Congo. La CENI opère en RDC et moi, je salue. Et personnellement, moi, je voudrais également ajouter un détail très important. Parce que, quand on parle de la Direction Générale de Migration, c'est très important que toutes les entrées en République démocratique du Congo soient absolument, absolument contrôlées. Qu'on entre ou que l'on sorte, que l'on sache véritablement savoir qui est entré au pays et qui est sorti au pays. Donc, en dehors de la CENI, on peut également se rabattre sur d'autres canaux pour avoir, ni plus que les informations importantes. Parce que, pour exemple, quand vous entrez au Rwanda aujourd'hui, par l'aéroport de Tidali, en même temps, à Gissénie, on sait qu'un certain dala est entré. Donc, très important d'informatiser notre système. Ici, c'est un appel, en tout cas, au ministre des Postes, de Téléphone, de Nouvelle Technologie d'Information et de Communication. Et tous les services, notamment le ministère de l'Intérieur, de travailler sur cette question. Parce que, quand on est face à un dossier comme celui-ci, même le gouvernement peut venir en aide à la Fédération Conglète de Football Association pour résorber, n'est-ce pas, cette situation et arriver à trouver une issue très importante. Je parlais de la nationalité congolaise qui était une exclusive, parce qu'en RDC, on n'accepte pas le terme des binationaux. Moi, je me pose quand même une question. C'est vrai que la DGM est venue aussi au secours de la Fédération Conglète de Football Association, en retraçant notamment ses entrées et sorties, ses mouvements en RDC. Je me pose quand même une question. Pour quitter la RDC, il te faut quel document ? Pour quitter la RDC, aller soit au Rwanda, soit au Gabon, il te faut quel document ? Alors, comment il a quitté la RDC son passeport ? Parce que lui, il dit, n'est pas avoir un passeport congolais. Comment vous trouvez ça normal ? Je pense que même que... C'est là où il faut mettre à profit les services écratiques, notamment la DGM. Ndala et Olga Soulev, vous aurez peut-être déposé la question sur Cyrano. Je pense que c'est des choses, nous les disons, on analyse un peu de choses, mais c'est des dimensions très importantes dans un débat scientifique. Aujourd'hui, ce que Ndala dit, c'est vrai, ça remet en question tout un système d'identification dans notre pays, parce que ce n'est pas seulement la fédération qu'on laisse des footballs à ce genre de crime concernant aujourd'hui. Ça peut être la fédération des volleyball, ça peut être les basketball, ça peut être... Mais déjà, le fait que la DGM ou la CENI puisse avoir cette retraçabilité de tout ce qui s'est passé, de tous les mouvements de Guélo, ça va permettre au pays de gagner. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes allés, ce n'est pas la fédération qui va en procès contre les Gallois. C'est tout un gouvernement. Et je vois, je comprends tout de suite que nous sommes véritablement une nation de football, nous avons bien notre histoire, mais c'est peut-être qu'au niveau de chez nous que nous sommes mal organisés. Regardez toute cette mobilisation. C'est tout simplement parce que la République démocratique du Congo n'a pas réussi à se qualifier sous terrain pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations, une compétition à laquelle nous sommes habitués. Et ça fait mal à tout un peuple. C'est en même temps un message interpellateur pour la fédération. Ils ont réorganisé les choses pour que l'on ne passe pas par des choses comme ça, par des choses comme celle-là, par l'équipe des licences. L'octroi des licences, c'est n'importe qui. Et là, déjà, sans vous couper la parole, la FIFA est en train de proposer les systèmes connectes. Justement, j'ai salué les efforts qui sont faits au niveau de la fédération, actuellement avec Padou Mangenda, qui est en train de travailler dessus. Mais ça vient en retard chez nous. Chez nous, on pouvait se réveiller un matin parce qu'on a une équipe à Boende, on s'est présents dans la fédération, on se fait trois licences. Ça ne s'explique pas. Il n'y a pas, ce n'est pas écrit quelque part. C'est normal. La RDC n'est pas en train de réclamer le joueur Guylor Kanga. Pas du tout. La RDC ne se bat pas pour ce joueur. Pas du tout. La RDC veut rétablir la vérité. La vérité, oui. Voilà, parce qu'on ne peut pas évoluer dans un monde où vous croyez que les gens sont en train de dormir, alors qu'on est en plein jour. Je voudrais quand même faire réagir sur Arnaud Mangenda. Il faut dire qu'en dehors des différentes institutions citées, mais il y a quand même l'institution locale, la commune où les joueurs aînés, partant, ses parents pouvaient servir quand même de moyens pour fournir l'acte de naissance. Mais à part temps, ces derniers se retrouvaient déjà en Europe, dans le pays du club où évolue Guylor Kanga. Je pense que tout ça, c'est l'organisation de la République démocratique du Congo, des institutions. Aujourd'hui, quand vous allez à un hôpital, l'acte de naissance, il faut avoir ça après combien de temps ? Aujourd'hui, vous pouvez avoir, au moins peut-être, avec les parents qui travaillent dans une entreprise, ils ont besoin de se retrouver, il faut aller donner les documents à l'entreprise, et puis la commune vous fait payer deux fois. Mais je pense que tout ça, on doit prendre toutes ces choses au sérieux, c'est-à-dire quand un enfant est né, on sait que non, il est enregistré au niveau de l'état civil. Un supplément d'information auparavant, c'était en ayant 30 jours de la naissance, mais aujourd'hui, c'est 60 jours, si je ne me trompe pas. Oui, les trois premiers mois. Donc vous avez tout le temps. Non, non, c'est trois mois. C'est trois mois, jusqu'à trois mois. L'armistrement aussi, par moments, on fait payer les gens, mais on ne peut pas faire payer pour enregistrer un enfant. Quelqu'un qui est né au Congo, il faut le faire payer. Des fois, ça décourage. Donc l'élasticité de l'administration du côté de l'état civil dans les communes, ça pose aussi problème. Je pense que nous devons regarder. On ne peut pas avoir une carte d'électeur, un RDC, une paie d'identité, mais sans acte de licence. Les éléments supplémentaires exigés par la CAF fournit, on croise les doigts, on attend le week-end prochain. Les verdicts de la CAF, qui verra soit les Gabons être disqualifiés, soit les joueurs aussi être sanctionnés, parce que l'éthique sportive voudrait que la probité soit la règle, et l'équité dans le chef des joueurs. Ça fait partie des valeurs. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi cette analyse, combien pertinente, sur cette affaire qui continue en tout cas d'effrayer la chronique entre la République démocratique du Congo et le Gabon. Il s'agit bien de l'affaire Gélor Kanga. Et cette question de Olga Amasengou, comment Gélor Kanga a-t-il pu quitter la République démocratique du Congo sans passeport ? Je vais tenter en tout cas de répondre à cette question. Gélor Kanga a pu quitter la République démocratique du Congo sans passeport, tout simplement parce qu'il a quitté la RDC par Braza. Donc c'est en tout cas mon analyse. Je crois qu'il a quitté la République démocratique du Congo par le Congo-Braza. Et pour aller au Congo-Braza, on n'a pas besoin d'avoir un passeport. C'est vrai qu'on peut traverser avec un passeport, mais aussi avec sa carte d'identité. Il vous suffira de prendre votre laissé et passer. Bien évidemment, c'est pour des courts séjours. Et je crois que c'est aussi le cas entre la RDC et le Rwanda. Par exemple, des Congolais qui traversent la frontière pour aller au Rwanda n'y vont pas. En tout cas, avec seulement le passeport, même avec un autre document, vous pouvez entrer au Rwanda pour des courts séjours. Donc c'est comme ça des conventions entre un pays. Et cela n'est pas quelque chose d'inhabituel. Mais par contre, la question maintenant que je me pose, comment a-t-il fait pour quitter le Congo-Braza et entrer au Gabon ? Peut-être qu'à ce niveau-là, il est entré peut-être par des voies détournées. Peut-être qu'il n'est pas passé par la frontière. Ou alors, il est passé par la frontière, mais en complicité déjà avec une autorité gabonaise qui a facilité en tout cas son entrée au Gabon. Mais en tous les cas, pour entrer à Braza, on n'a pas besoin en tout cas d'avoir le passeport, même avec sa carte d'identité. Et chez nous, en République démocratique du Congo, ce qui fait office de carte d'identité actuellement, depuis 2006, c'est bien la carte des lecteurs. Alors dans ce dossier, on nous a fait entendre que la DGM serait entrée en danse et que la carte des lecteurs de Guélor Kanga serait retrouvée puisqu'il s'était enrôlé avant l'élection de 2006. Et si, et seulement si cette information s'avérait vraie et confirmée, je pense qu'à ce niveau-là, la CAF n'aurait plus rien à redire parce que la preuve serait accablante sur l'usurpation d'identité en ce qui concerne ce joueur dit Gabonais. Donc voilà ce dont nous avons voulu partager avec vous parce que la question a été posée par Olga Massengou. Je pense que la réponse est tout aussi claire. On peut aller à Braza sans passeport. On peut donc quitter la République démocratique du Congo et se retrouver à Braza sans avoir de passeport. Maintenant, à partir de Braza, on pourrait peut-être vous envoyer un passeport gabonais, vous entrez, on sait comment les choses se passent ici en Afrique. Voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas en tout cas de liker cette vidéo. Laissez-nous un maximum de j'aime. Merci aussi de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Merci de vous abonner également à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada